Ciao tout le monde et bienvenue sur Football Surplaced pour une nouvelle vidéo afin de donner plus de sens à une des playlists de ma chaîne, celle sur le jeu de position puisque j'ai en effet déjà publié deux vidéos sur des phases de jeu qu'on peut associer au jeu de position sans pour autant vraiment définir ce que c'est donc c'est ce qu'on va essayer de faire maintenant avant de voir aussi d'autres concepts différents que je connais jusqu'ici c'est bien que je vous demanderai un peu d'indulgence vu que c'est un sujet qui est encore en train d'être théorisé et débattu aujourd'hui commençons donc par essayer de donner une définition car on en trouve différentes si bien qu'en m'inspirant des meilleurs je dirais que le jeu de position c'est le style, la façon, la manière de jouer qui a pour objectif de maximiser la possible supériorité de l'équipe en question sur son adversaire au moyen d'une occupation rationnelle des espaces ça peut paraître du charabia à première vue mais ça va devenir beaucoup plus clair au fur et à mesure de la vidéo, vous verrez en fait le terme position ne fait ici pas seulement référence au lieu où les joueurs sont placés sur le terrain mais aussi à la façon dont ils le sont soit la position du corps dans l'espace et en français le mot position a en effet cette double signification mais ce n'est pas vraiment le cas en espagnol puisque comme l'explique Juan Manuel Lillo c'est plutôt le terme ubicación qui devrait être choisi c'est pourquoi vous pouvez trouver les deux nomenclatures depuis quelques années donc théoriquement on peut très bien parler de jeu de position d'une équipe lors de ces phases sans ballon mais ça ne se fait plus vraiment aujourd'hui car tout bon bloc bas, médian, haut, pressing, contre-pressing peuvent être des occupations rationnelles de l'espace là où avec ballon l'objectif est clair derrière cette occupation rationnelle des espaces garder le ballon pour marquer un but et non juste pour le garder Le jeu de position n'est justement pas du jeu de possession ou du tiki-taka comme on l'appelle souvent à tort c'est pour ça que Guardiola a affirmé détester le tiki-taka car chaque passe doit avoir une intention et celle-ci ne doit évidemment pas être de créer ou de continuer un bruit rythmé de tic-tac avoir le ballon n'est en effet pas une fin en soi c'est un moyen à employer pour aller marquer mais cela sans pour autant négliger l'adversaire et les risques de perte de balle si bien que dans les moments avec ballon les équipes qui sont associées au jeu de position ont tendance à ressembler à une pyramide comme ici sur l'image car on a des défenseurs assez proches les uns des autres pour éviter de faire des longues passes dans ces zones là qui permettraient à l'adversaire de récupérer plusieurs ballons en anticipant et on a aussi cette amplitude plus haut sur le terrain pour étirer la ligne de défenseurs adverses car si ces derniers refusent de s'étirer le joueur de couleur peut facilement recevoir le ballon donc il y a progression et s'il se charge de prévenir cette passe en s'écartant un peu plus il y a davantage d'espace dans l'axe pour les joueurs à l'intérieur d'où le concept de ne pas avoir de coéquipiers dans le même couloir soit sur la même ligne verticale ici l'amplitude que donne Sterling permettrait ainsi à Zinchenko de devenir une option de passe dès que le joueur entre les deux ex-Citizens se préparera à intercepter une possible passe vers les liens anglais et si ça devait arriver ça serait aussi en partie grâce au fait que pour se diriger vers Sterling l'adversaire en question s'orienterait non seulement du côté opposé à Zinchenko mais aussi vers l'arrière alors que l'Ukrainien est plutôt devant lui c'est pourquoi il existe aussi le concept de ne pas avoir de coéquipiers à la même hauteur même si comme pour son faux jumeau ce concept est à considérer avec du recul car même s'il est en fait plutôt destiné au joueur proche du ballon il est bien évidemment parfois possible de laisser passer ce dernier vers un joueur qui se trouverait plus loin sur la même ligne de passe mais si l'amplitude se fait généralement plutôt assez haut sur le terrain c'est souvent parce que l'idée derrière cette largeur c'est de progresser au moins d'abord par l'axe car on a plus d'options de passe on ne peut plus facilement jouer à gauche ou à droite là où depuis un côté rejoindre l'autre signifie plus de plus longues passes donc c'est pratiquement impossible de surprendre l'adversaire en profondeur en tout cas car celui-ci a normalement le temps de l'intercepter pour autant changer de côté et plus généralement jouer vers un joueur de couleur peut être le chemin le plus rapide vers le but contrairement à ceux qui croient que c'est dans tous les cas l'axe puisqu'il se peut que le plus de différence qu'une équipe fasse soit sur les ailes dans ma vidéo sur le Barça de Chavi des premières semaines on avait notamment vu trois façons de favoriser les supériorités en 1 contre 1 sur le côté lorsqu'on y a un bon dribbler si bien qu'il n'y a aucune raison de se priver de ce genre de moyens si on en dispose car ça serait aller contre la nature du jeu qui veut qu'on tente de tirer profit des différents types de supériorités ou avantages possibles la littérature espagnole en reconnaît quatre avec la supériorité technique ou qualitative la numérique, la positionnelle et la socio-affective mais je trouve qu'on pourrait aussi parler d'un avantage dynamique je ferai sûrement une vidéo un jour sur ces cinq concepts mais sachez qu'il y a déjà de quoi en apprendre sur internet enfin bref tout ça pour dire que cette occupation rationnelle des espaces ce qu'on cherche en ayant le jeu de position comme objectif est encore davantage rationnel lorsqu'on prend en compte qui sont ces joueurs ou ces coéquipiers si bien qu'il n'y a en fait pas qu'un seul système de jeu qui permet de pratiquer ce football là tous peuvent le faire mais certains sont plus exigeants que d'autres en effet Mourinho affirme que par exemple il existait avec le 4-3-3 une occupation parfaitement équilibrée des espaces là où avec le 4-4-2 diamant resserré il faut réfléchir beaucoup plus car le terrain est occupé de façon peu rationnelle dit notamment que dans cette configuration si les latéraux attaquent la profondeur il faut une plus grande manœuvre pour compenser cela défensivement et c'est pareil quand des joueurs du diamant se déplacent vers les ailes mais même si certains systèmes sont donc plus complexes à maîtriser que d'autres le jeu de position est toujours synonyme de rigueur positionnelle d'exactitude à ce niveau notamment avec le concept des distances de relation qui n'a pas seulement un but préventif en cas de perte de balle cette idée veut qu'on se situe en fait à une certaine distance de nos coéquipiers selon qui sont ces derniers ainsi qu'où et chez qui est le ballon un exemple avec Messi qui après quelques temps à jouer dans l'axe sous Guardiola avait tendance à avoir directement quelqu'un dans son dos quand il recevait le ballon pour pas qu'il puisse se retourner si bien que selon la situation la solution a été d'avoir plusieurs coéquipiers très proches de Messi pour réduire la distance et donc le temps de passe et donc si on est positionné correctement il vaut mieux ne pas bouger dans certaines situations car le faire serait ne plus respecter sa fonction Henri a ainsi dit qu'à Barcelone on apprenait à attendre le ballon plutôt que de décrocher pour le demander car ces quelques mètres peuvent signifier qu'on ne franchit plus une ligne adverse par exemple mais garder sa position peut aussi faire sens après avoir fait une passe si notre marquage s'en va ailleurs ou si on veut qu'il reste avec soi pour pas qu'il défende un autre coéquipier mieux positionné on avait vu le je touche et je me déplace dans mon analyse de l'Argentine et bien parfois il faut aussi toucher et rester soit Toco Ime Kedo passons maintenant à davantage de concrets puisque des animations sont cette fois nécessaires pour que vous puissiez bien comprendre les concepts qui suivent le premier d'entre eux est celui de l'homme libre car on a généralement la possibilité d'être en supériorité numérique et donc d'avoir un homme libre en effet beaucoup sont les équipes qui lorsqu'elles n'ont pas le ballon s'assurent d'avoir un joueur de plus que leur adversaire à la hauteur de leur ligne de défenseur et si ce n'est pas le cas et que chacun défend un joueur bien précis il y a toujours la possibilité d'avoir une supériorité en utilisant son gardien pour autant qu'un des 10 joueurs de champ sorte sur ce dernier donc déjà il faut que l'équipe se prépare à proposer des solutions si pression il y a ou si pression il y aura car il va justement peut-être falloir attirer celle-ci avec un des nombreux moyens qu'il existe le premier étant une passe plutôt lente qui pourrait faire croire à un joueur adverse le temps d'un instant que le gardien arrivera trop tard alors que non si bien que cet adversaire va quitter son joueur puis hésiter laissant peut-être le temps au gardien de passer vers son joueur père et si cela ne suffit pas et qu'il faut encore plus attirer le joueur sorti attendre que attendre que le ballon vienne vers soi et faire une pausa une pause notamment en le contrôlant avec la semelle ce que recommande Roberto de Terbi est un bon moyen car ça donne l'impression d'être insouciant donc de quoi être sous-estimé le dernier recours s'appelle en espagnol la conducción le fait de conduire le ballon d'avancer avec lui jusqu'à ce qu'un adversaire sorte et pour que cette sorte d'aimantation soit plus forte je conseille au porteur de balle de baisser la tête jusqu'à atteindre une limite de réduction de son champ de vision qu'il doit connaître pour encore être capable de saisir son environnement le joueur adverse tombera peut-être dans le piège et arrivera à toute vitesse car il pense que le gardien n'a tout simplement pas saisi son environnement si bien qu'il aura besoin de plus de temps pour faire demi-tour surtout si le gardien donne son ballon au dernier moment car plus le presseur est proche plus il sera loin du récepteur généralement et si l'homme libre devait encore se trouver dans l'ombre de l'adversaire au moment de faire la passe l'alternative s'appelle circuit du troisième homme puisqu'à travers un autre joueur on va pouvoir trouver l'homme libre qui est donc aussi le troisième homme de cette combinaison c'est aussi pour ça qu'on associe le jeu de position à la formation de triangles autour du porteur du ballon mais ce qui est déterminant c'est comment sont ces triangles pas le fait qu'il y en ait car vous pouvez prendre n'importe quelle équipe et relier les joueurs de façon qu'il y ait des triangles alors que ce n'est pas pour autant du jeu de position parfois il est aussi possible d'élargir ce concept de troisième homme à celui du quatrième homme comme j'avais pu démontrer dans ma vidéo sur le Barça de Xavi mais cela implique d'être déjà concerné par le jeu avant que le troisième homme ne reçoive le ballon et c'est plutôt de cela que j'aimerais parler maintenant soit l'idée que chaque joueur a un rôle en tout temps même quand le ballon est de l'autre côté à la sortie de la combinaison du troisième homme imaginons que cet adversaire sorte sur le porteur de balle empêchant ainsi la passe vers le latéral impossible de jouer vers l'homme libre suivant puisqu'il est dans l'ombre du presseur donc nouvelle conduction et là vient justement le concept de voyager ensemble de Bjarjarjuntos qui demande donc au joueur de toujours former un agroupement pour progresser notamment ici pour prévenir une perte de balle puisque le défenseur central a quitté sa position et ce concept il est synonyme de patience lorsque l'équipe adverse défend bien avec une approche attentiste puisque dans ces conditions ce style de jeu veut que que l'on ne force rien avant d'avoir progressé un maximum et c'est par les côtés qu'il faut le faire puisque c'est là où il reste de l'espace donc ça se traduit souvent par une répétition de passes pour attirer l'adversaire et donc le regrouper d'un côté avant d'essayer de jouer le plus directement de l'autre pour profiter du basculement du coulissement que doivent opérer les joueurs adverses c'est en effet un moment délicat pour eux car ils doivent se réorienter et des fois même changer de joueur à défendre donc on peut trouver une faille ou bien les adversaires peuvent aussi ressentir de l'insécurité dans ce genre de situation si bien que leur premier réflexe peut être de reculer synonyme de progression pour l'équipe en question mais même si c'est surtout ce genre de circuit qui permet un bloc plutôt bas les joueurs ne doivent pas oublier de regarder toujours d'abord au loin pour voir s'il n'y a pas une possibilité de passe car savoir être patient avec ballon n'empêche pas de savoir aller directement vers le but quand c'est possible lever la tête pour regarder loin c'était notamment le réflexe que Cruyff demandait et que Guardiola demande à ses joueurs mais il faut savoir que même si on parle là sûrement des deux figures les plus influentes de cette idée du jeu de position il faut à mon avis nuancer le jeu de leur équipe voire les équipes de leur pays voire le jeu des équipes de leur pays qu'on définit parfois automatiquement comme du jeu de position et je pense en effet qu'il vaut mieux voir le jeu de position comme un idéal avec des équipes qui sur un curseur s'en rapprochent plus ou moins en utilisant correctement ces concepts à une certaine fréquence rien que si on reprend l'image du City de Guardiola au début on voit que Bernardo Silva et De Bruyne deux joueurs réputés pourtant pour leur intelligence de jeu ne sont pas bien positionnés le portugais est en effet trop loin pour poser un dilemme au défenseur qui peut ainsi suivre Gundogan qui décroche tandis que le belge devrait lui occuper le demi-espace étant donné qu'il y a déjà maraise sur le côté et après être bien orienté et au bon endroit n'est que le premier pas car il faut bien évidemment réussir à prendre les informations nécessaires au jeu pour décider juste ensuite un concept qui découle par exemple de ce souci de la bonne orientation c'est le fait de communiquer à travers la passe à quelqu'un qui est orienté de côté de façon à aller directement vers l'avant on veut lui donner le ballon sur son pied éloigné mais si on voit qu'un adversaire arrive on va le lui donner sur l'autre pied pour pas qu'il le perde et à force les joueurs vont pouvoir interpréter ça comme un signal voilà je crois que c'est tout ce que moi je pouvais je peux dire sur le jeu de position sans parler des éléments théoriques de Seirullo auxquels je consacrerai sûrement une vidéo un jour et puis sinon je compte aussi approfondir plusieurs concepts mentionnés ici dans d'autres vidéos y compris en parlant de comment on peut les entraîner il y a notamment le rondo aussi qui en mérite une mais j'en dis pas plus abonne-toi simplement si tu ne comptes pas manquer tout ça surtout que de nouvelles analyses tactiques d'équipes de joueurs et de matchs arrivent donc à bon entendeur ciao ciao